L'esprit de ce baccalauréat c'est de faire réussir les élèves et les faire réussir en faisant en sorte qu'en préparant le baccalauréat, ils préparent ce qui les fait réussir après le baccalauréat. Par exemple il y a des matières nouvelles, il y a par exemple une matière que nous intitulons humanité scientifique et numérique qui a trait au raisonnement scientifique, mathématique, mais aussi à la capacité de mettre en perspective les grandes révolutions scientifiques et technologiques de notre temps. Nous avons un socle commun avec le français, la philosophie, l'histoire-géographie, puis nous avons des matières de spécialité qui permettent aux élèves de faire des choix. On a donc un lycéen ou une lycéenne du XXIe siècle capable de faire des choix, capable aussi d'avoir des passerelles, et qui passe son examen non pas sur quelques jours où tout se joue, mais qui le passe de manière plus continue avec 60% de la note qui correspond au contrôle terminal, avec deux épreuves qu'on passe au retour des vacances de printemps et deux épreuves à la fin du mois de juin, ce qui a déjà comme conséquence concrète que désormais les lycées ne seront plus paralysés au mois de juin, à partir de 2021, puisque les classes de seconde, de première et même de terminale pourront travailler jusqu'au bout. Puis vous avez aussi deux épreuves fin juin, la philosophie, et puis une nouvelle épreuve, très originale aussi, un oral de 20 minutes pendant laquelle l'élève défend un projet et ensuite, pendant 10 minutes, répond à des questions pour qu'on voit un peu sa capacité d'analyse et de mobilisation de ses connaissances. Nous donnons un signal à tout le système scolaire français, et notamment au lycée, qui est que tout le monde a besoin de bien s'exprimer à l'oral. C'est une compétence que vous devez avoir toutes les vies, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Et donc, en en faisant une épreuve importante du baccalauréat, nous disons qu'il faut savoir bien écrire et bien parler le français avec un vocabulaire riche, avec une capacité d'augmentation, donc on doit entraîner les élèves à cela. C'est ce qui va faire que, par exemple, notre accompagnement personnalisé au lycée va accentuer le développement de ses compétences, mais aussi qu'on va, par exemple, développer les pratiques théâtrales, tout ce qui permet de désinhiber l'élève, tout ce qui permet de mettre en confiance. Vous savez, le mot que j'utilise toujours pour résumer toutes nos réformes, c'est l'école de la confiance. Bien s'exprimer à l'oral, c'est aussi développer sa confiance en soi. Ça fait partie des choses que nous devons développer chez tous nos élèves.